... Nous sommes en juillet 2020 et l'école est finie. Le coronavirus a fait le tour du monde et depuis le printemps dernier, il prend ses quartiers en France. Le 12 mars, le président déclare. Pour notre intérêt collectif, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Les portes de l'école se ferment alors, obligeant enseignants, élèves et parents à rebondir. Nous sommes partis à la rencontre d'habitants du 3e arrondissement de Marseille pour comprendre leur quotidien depuis le confinement. Nous vous proposons un résumé mis en image des 3 épisodes de notre série de podcasts à retrouver en intégralité sur Soundcloud. Ils sont instituteurs et parents d'élèves et se sont confiés sur leur situation d'avant et après confinement. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans leur réalité. Ils racontent. Je m'appelle Olivier Julien. Je suis enseignant en moyenne section à l'école Félix Piat. C'est une école en RET+, qui est dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est, si on l'apprend comme une commune, la commune la plus pauvre de France. Donc ça joue pas mal. Alors le confinement, ça a été, pour les enseignants, il s'est bien passé. Mais par contre, pour les parents d'élèves et les familles, pour beaucoup, ça a été très difficile. Tout d'un coup, en fait, toutes les aides qu'ils pouvaient avoir se sont effacées. Il y en a certains qui n'avaient plus accès à des revenus. On a vu basculer pas mal de familles dans des problèmes qui allaient jusqu'à la difficulté de s'alimenter. Donc on a mis énormément d'énergie pour trouver des colis alimentaires pour les enfants. Donc ça, ça a pris beaucoup de temps, en fait. Je vois pas comment on peut parler de suivi pédagogique quand les parents ont du mal à trouver à avoir à manger. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à concevoir. Donc, et c'était extrêmement difficile parce que la mairie a mis beaucoup de temps à prendre en compte la situation. Environ un mois, on va dire. Et ensuite, il y a assez l'expiate, en fait, du fait que c'est un quartier pauvre. Il y a un tissu associatif qui n'est pas très important, qui n'est pas très développé. Et du coup, il n'y avait pas de relais. Et les colis allaient dans d'autres quartiers qui en avaient besoin, mais qui en avaient peut-être moins besoin. Et du coup, on a eu du mal à les avoir, ces colis. L'école s'est retrouvée comme un dernier relais, en fait, parce que dans le quartier, le service public qui est là, qui est présent, c'est l'école. Et donc, on a été un peu un dernier recours pour beaucoup de parents qui nous ont demandé de l'aide. On a été plusieurs à être amenés à faire des courses, simplement pour des parents. Alors nous, donc, on est des fonctionnaires. On applique le protocole sanitaire strictement. Ce qui est le plus dur pour moi au niveau humain, c'est de voir un enfant qui pleure parce que c'est difficile de revenir après deux mois. Et de lui dire, je suis dépolé, je ne peux pas te prendre dans les bras, je ne peux pas te faire un câlin. Simplement, lui donner la boîte de mouchoir pour qu'il prenne un mouchoir. Voilà, ça, c'est le plus difficile. Mais ça se passe assez bien quand même parce qu'on n'a pas encore trop d'élèves. Alors, le moment le plus difficile pour les enfants, paradoxalement, ça va être la récréation. Parce qu'en fait, en récréation, ils ont envie de jouer ensemble, etc. Et nous, on est tenus de leur demander de garder leur distance. Donc, on a pris le parti de faire des jeux. Donc, on met en place des chorégraphies, on a fait un yoga, des choses comme ça. Le chef d'orchestre, il y en a un qui est le chef d'orchestre et les autres font les mêmes mouvements, etc. Alors, une des difficultés aussi là, c'est que tous les niveaux sont mélangés. Donc, c'est un peu difficile de faire avec un mélange d'âge. Et pour unir les élèves, pour unir les niveaux, on a décidé de travailler par thème. Donc là, on est sur le thème de la mère, qu'on va suivre pendant trois semaines. Et ça permet un peu de travailler ensemble. Il me semble quasiment impossible de faire du travail correct avec 15 élèves, même s'ils sont élémentaires dans une classe, dans les conditions de réouverture avec le protocole sanitaire. Je suis Emilia Saint-Soyer, je suis habitante du quartier de Saint-Mauron depuis 15 ans et j'enseigne aussi dans l'école Maternelle Révolution depuis 16 ans. J'ai une classe de petits, moyens, grands, un triple niveau. Je suis aussi militante dans plusieurs collectifs du quartier. Alors, avec le Maternelle Révolution, on a ouvert le 11 mai aux élèves de grande séance. Enfin, le 12 mai, c'est pas le plus précis. Il y en avait très peu la première semaine. Là, on commence à avoir quelques nouveaux retours. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'ATSM pour bien respecter le protocole qu'on nous a demandé de nettoyage du matériel de classe, des jeux de couffres, des toilettes. Donc, on ne peut pas recevoir tous les élèves. Donc, on ne les reçoit que par groupe de six ou sept, deux fois par semaine. Les gens ont beaucoup de craintes. Il faut être super pédagogue. Il faut beaucoup se piquer, essayer de rassurer. Et ce n'est pas mal le cas en ce moment avec nos parents d'élèves. J'étais très inquiète depuis l'annonce de cette rentrée que je trouvais un peu précipitée. Du coup, tout se fait au jour le jour avec beaucoup de bricolage et beaucoup les équipes enseignantes qui prennent sur leur temps et sur leur stress. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tristiné. Alors, à l'accueil, en fait, on reçoit les enfants dans des petits versos de manière échelonnée. Donc, chacun arrive de 8h20 à 8h35. Ils sont un peu impressionnés. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une espèce d'angoisse, de stress, mais aussi qu'ils sont impressionnés par cette situation qui est un peu solennelle et protocolaire. Ensuite, on monte en classe en partie de groupes. Chaque groupe va se laver les mains dans un toilette dédié. Derrière, les attestines nettoient tous les robinets qui ont été touchés. On va en classe et là, ils s'assoient chacun un bureau nominatif qui est espacé au moins d'un mètre. Et les enfants ne se parlent presque pas. Moi, j'essaie de faire un peu le clown pour que ça se détende un peu. Mais le fait qu'il y ait cette distance, à la maternelle, les enfants jouent beaucoup, se touchent, ils n'ont besoin de contact, se parlent. Et là, c'est vraiment très impressionnant. Quand on a une classe de matériel, il y a dix qui lèvent la main, qui veulent nous parler, qui nous coupent la parole, qui nous font répéter. Et là, ils sont un peu muets. Voilà. Après, on s'est mis en cercle pour que tout le monde puisse le voir et on discute un petit peu. Mais le langage, c'est un des piliers du programme de la maternelle. Tout doit passer par le langage et la vie en groupe, l'expérimentation, les jeux avec les autres, la manipulation. Et ça, ils le font tout seul. Donc, pour moi, ça n'a plus trop de sens. On a dépassé un petit peu le stade. On était tous inquiets de reprendre. Et ça y est, on est à nouveau dans le quotidien. Donc, ça, c'est chouette de se retrouver aussi entre collègues et de reprendre un peu notre métier, même si ce n'est pas vraiment comme d'habitude. Je suis Nicolas Stenfeld. Je suis parent d'élève de deux garçons à l'école Pommier dans le 3e, qui appartient au groupe scolaire Pommier National. Et je suis membre du SEM, le collectif des écoles de Marseille. Nous, on a eu un très bon suivi par rapport aux professeurs, parce qu'on a la chance, ce qui n'était pas le cas de tous les élèves de l'école, d'être bien équipés en ordinateur et connexion Internet, qui a permis de suivre pas mal le travail envoyé par les institutrices, qui ont fait un super boulot de suivi, que ce soit par l'envoi d'exercices, la mise en place de padlet, ou des appels aussi téléphoniques pour prendre des nouvelles. Et puis, j'ai la chance d'avoir une femme institutrice. Donc, du coup, pour les enfants, c'est beaucoup plus facile. Donc, autant il y en a qui ont eu de grosses difficultés. Nous, on est un peu de l'autre côté, ce qui creuse encore plus ces inégalités. Après, ça sert à un avis plus personnel, mais je trouve que médiatiquement, ça a été très lourd, très dur, très anxiogène. Il ne fallait pas minimiser la chose, mais ils y sont allés à cœur joie. Et du coup, ils ont généré une vraie peur psychose. C'est aberrant que ce soit les petits qui aient repris en premier. Moi, je trouve que ça a été très mal fait. Ça n'allait pas dans le bon sens. Il y avait sûrement des choses beaucoup plus intelligentes à faire plutôt que de dire « tiens, on reprend l'école ». Non, ça pouvait être l'occasion de faire des rencontres avec les parents et les enfants et les enseignants, plus individualisées plutôt que de l'école en tant que telle qui pouvaient faire peur. Mais voilà, un travail plus… C'est plus sur la psychologie et sur comment fonctionne l'école. Ça aurait été l'occasion de parler justement de pédagogie, comment on voit l'école, plutôt que de se borner à repartir là-dedans, tête baissée et à imposer tout ça à tout le monde. Après, au-delà de l'aspect scolaire, je pense que les enfants ont besoin aussi un moment d'être dans ce cadre scolaire qui est différent, avec des règles, avec des professeurs, avec des adultes référents qui ne sont pas les parents. Les enfants ont besoin de se cadrer à une vie de groupe, à une vie de société et pas juste à un cocon familial. Moi, c'est Mireille, j'ai 34 ans, je suis maman de deux garçons de 8 et 5 ans qui sont tous les deux scolarisés à l'école Révolution. Ça fait deux ans qu'ils y sont et on est très satisfaits de l'accompagnement et de l'éducation qu'ils y ont depuis ces deux années. Alors, je travaille, oui, donc j'étais en télétravail à plein temps et je suis maman célibataire, donc je les ai en gardes alternées. Et en termes d'organisation, c'était compliqué parce qu'on veut qu'ils ne décrochent pas. On a très envie qu'ils ne décrochent pas, qu'ils continuent à avoir un rythme, un vrai rythme, parce que sinon, on allait tomber, ça n'allait pas aller, on allait rester en pyjama toute la journée. Donc, c'était compliqué de gérer à la fois l'organisation pro et l'organisation scolaire des enfants. Je pense que définitivement, on est catalogués comme très mauvais professeurs parce qu'on n'a pas la patience de leur mettre. Et je pense que c'est sûr, c'est que le confinement, au début, ça allait. On arrivait à gérer, à organiser. Ils avaient envie de continuer à apprendre, de continuer l'école. Et sur la fin, je pense qu'ils n'en pouvaient plus. Moi, j'avoue, honnêtement, j'ai abandonné. J'en fais plus autant qu'au début. Il y a un petit peu de laisser aller sur la fin. Ils ont envie, ils l'ont dit, ils ont envie de retourner à l'école. Ils ont envie de revoir leur maître et maîtresse, de retrouver leurs copains, même si on leur a expliqué que ce ne serait pas dans les mêmes conditions. Ce que nous, on essaie de leur inculquer, c'est qu'à un moment, on vit avec. On vit avec le Covid. Il n'est pas prêt de disparaître comme ça du jour au lendemain. Après, c'est à nous de trouver aussi des solutions et de nous organiser pour essayer de retrouver, on va dire, une vie normale, entre guillemets, en prenant le moins de risques possibles. Encore une fois, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. À un moment ou à un autre, il va falloir y retourner. Tout dépend des conditions dans lesquelles c'est fait. Après, sur la ville de Marseille, on va dire que la mairie, les villes à villes étaient un petit peu absentes. Au début, on a eu du mal à avoir des informations. Je pense que même au niveau des écoles, c'était compliqué pour eux d'obtenir des informations claires sur ce qui était possible de mettre en place, sur ce qu'on leur donnait comme moyen aussi. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'école, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas réouvrir en accueillant 25, entre 25 et 30 élèves par classe. Vraiment, on a une reconnaissance et on n'a pas arrêté de leur dire durant le confinement. Et je pense que, j'espère que ça va rester, que les parents vont garder en mémoire ces trois mois de confinement et se rendre compte que ce job-là, c'est une vocation de prendre soin de nos enfants comme ça tous les jours. C'est vraiment une vocation. Il faut aimer son job. Et là, dans l'école où ils sont vraiment, on ne les remerciera jamais. S'ils s'en occupent hyper bien, ils sont hyper investis. Ça s'est ressenti dans l'accompagnement qu'ils nous ont donné, les outils qu'ils nous ont donnés pour faire au mieux, quoi, avec nos enfants durant ce confinement. Alors, je m'appelle Sabrina Chauvin. Je suis professeure des écoles à l'école Bernard Cadena à la Belle-de-Nay depuis 17 ans. Et cette année, j'ai un niveau CE2 à 26 élèves. On aménage entre l'enseignement à distance, que l'on continue, et l'enseignement en présence. Il n'y a pas réellement de nouveaux apprentissages, mais bon, c'est quand même du travail scolaire. de l'entretien, beaucoup reconnexion à l'école, à la vie de la classe. Donc, le protocole sanitaire nous empêche d'avoir des travaux où vraiment, on peut mettre en place ce qu'on appelle le socio-constructivisme. Là, c'est des gros mots de la pédagogie. Mais en gros, réfléchir à plusieurs, construire un savoir à plusieurs, actuellement, c'est compliqué. Nous sommes passés à l'école Bernard-Cadena, on est passés d'enseignants traditionnels en classe à informaticiens, dits, je ne sais pas quoi, devoir multiplier les outils numériques en quelques temps. Voilà, secrétaires au téléphone. On a fait aussi beaucoup de social, éducatif, voire de l'humanitaire pendant le confinement avec nos familles. Parce que lorsque vous envoyez du travail à des enfants qui n'ont presque plus rien à manger, vous imaginez bien que ça pose question. Donc, on est aussi passés à des réseaux d'entraide dans lesquels les enseignants se sont investis de manière très active. Dans notre école, ça a concerné plus d'un tiers des enseignants. Et puis là, quelque chose que j'ai apprécié, c'est un contact avec des familles différentes. Je suis allée un peu plus dans leur intimité familiale, finalement. Donc, on se dit que ce n'est peut-être pas notre boulot. Une maîtresse d'école, elle n'est pas destinée à aller amener de la nourriture dans les familles ni à aller voir le nouveau-né qui vient de naître pour lui amener des vêtements ou des choses comme ça. Prendre soin aussi beaucoup de la santé et demander très régulièrement comment ça va aussi au niveau santé, c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant ou très peu ou de manière exceptionnelle quand j'avais un enfant malade dans la classe. Et finalement, ça a créé un lien que moi, j'ai trouvé plutôt positif de confiance. Alors, je ne sais pas, il faudra voir aussi avec le temps si ça ne m'envahit pas trop en tant que femme. Pour l'instant, je n'ai trouvé que du positif. Alors, je suis Clée Fournelle, je suis enseignante à Marseille à l'école Clébert qui est dans le 3e arrondissement à la Joliette. Et j'ai une classe cette année de CM1, CM2 et je suis T1. Ça veut dire que l'année dernière, j'étais stagiaire et que là, c'est ma première année de titulaire. Nous, on est une école REP+, donc quartier prioritaire. Donc, du coup, on est face à des familles qui, en majorité, ont des grandes difficultés sociales et donc un accès Internet assez limité. Alors, la première fois qu'on les a appelés pour leur dire, ben voilà, le 11 mai, si vous le souhaitez, votre enfant peut revenir à l'école. Là, on avait très peu de parents qui étaient prêts à mettre leur enfant. Enfin, tous ceux que j'ai eu au téléphone me disaient, ben non, en fait, on a trop peur pour l'instant. On ne veut pas les mettre en danger, nous mettre en danger. Il y en a même plusieurs qui me demandaient mon avis. Ils me disaient, mais à votre avis, est-ce qu'il faut qu'on les mette ou pas ? Que vous foyez si vous étiez à ma place ? En fait, ils se reposent quand même beaucoup sur nous. Ils nous font vraiment confiance. Donc ça, dans mon cas, dans ma classe, je le ressens vraiment comme ça. Donc c'est quand même très gratifiant et très agréable. Et c'est vrai que dans ces cas-là, moi, je leur dis, je ne peux pas prendre la décision pour vous. Et donc, c'était vraiment eux qui prenaient la décision. Et au début, ceux qui sont revenus, en fait, c'est quand même principalement ceux qui avaient été bien coupés de l'école, c'est-à-dire que je n'avais pas réussi à les faire travailler, pas assez régulièrement. Et sinon, ceux pour qui c'était un peu compliqué à la maison aussi. Alors en fait, moi, le confinement, ça m'a beaucoup rapprochée de la plupart de mes élèves. Donc déjà, rien que ça, la relation par rapport au début de l'année a complètement changé. Je dirais, pour 80% de mes élèves, j'ai vraiment la sensation de m'être rapprochée d'eux parce que du coup, on s'avait souvent au téléphone. Quand ils m'ont envoyé à leur travail, j'ai eu des petites remarques. Il y en a qui m'ont envoyé leurs photos parce qu'ils ont fêté leur anniversaire pendant le confinement, etc. Après, c'est vrai que quand on se voit avec le masque, ça fausse un peu. Mais je ne suis pas sûre que dans la classe, ça change beaucoup. Je ne fais pas assez autrement. Ils le voient quand je souris. J'ai tendance à rigoler facilement. Donc c'est pareil, ils m'entendent rire. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ça peut me permettre de voir qu'il y a des choses qui sont faisables, surtout dans le lien en dehors de l'école, peut-être pendant les vacances ou chercher de créer des choses un peu plus interactives que les devoirs sur feuilles qu'ils ont l'habitude de faire ou sur cahiers. Je pense vraiment que ça a beaucoup facilité ma relation aux élèves et ça m'a donné envie pour les années prochaines de vraiment trouver un moyen pour créer une relation interpersonnelle, même si c'est difficile quand on en a... Moi, j'en ai 25. 23 maintenant. Mais du coup, de pouvoir vraiment faire connaissance avec chaque élève, travailler sur les difficultés de chaque élève, je trouvais ça très enrichissant, autant pour l'élève que pour moi parce que du coup, je retrouve vraiment le cœur de mon métier. de vraiment avoir l'impression de les aider, de les faire avancer, de les avoir directement en lien avec moi, ça permet de me dire que vraiment, c'est ce que j'aimais en fait et c'est vraiment ça que je voudrais travailler les années prochaines. J'ai certains élèves qui sont en grande, grande détresse sociale et en fait, pendant cette période, moi, je me suis vraiment sentie pour certaines familles comme le seul recours qu'ils avaient pour en fait signaler leur situation, pour appeler au secours. j'ai eu des familles qui m'ont dit qu'ils ne mangeaient pas depuis quelques jours, qu'ils devaient demander aux voisins et aux voisines s'ils pouvaient leur donner à manger et du coup, j'ai vraiment senti à ce moment-là que l'école, c'est vraiment le lien le plus étroit qu'ils ont en dehors de la famille et une fois par semaine, le directeur et des enseignants volontaires venaient distribuer des paniers aux familles les plus en difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup manqué, c'est vraiment l'aspect social, le fait d'être avec d'autres élèves, mais aussi d'avoir un cadre social que nous on crée, un cadre dans lequel on s'entraide, la notion de travail de groupe, etc. Pas juste d'être avec les copains. Sous-titrage ST' 501